Les mecs, on a une villa de fou-malade, on n'est que quatre dedans, on a plein d'espace, mais il y a un problème. On s'ennuie. On s'ennuie, on est d'accord. Moi, ce que je vous propose, j'ai un plan. On appelle Crypto, il prend un billet d'avion, il vient avec tous ses potes et on kiffe à 8. C'est bon ou pas ? À 8. C'est bon. Il y a la place, on va, il y a pas si la place. Vas-y, go, on l'appelle. Ouais, frérou, ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Tranquille ? Ça va, tranquille, ça te dit quoi ? Bah écoute, frérou, on est là, hein. Moi, je te propose un truc, gros. Là, on est au Maroc, on a une villa, un truc de fou-malade, je te montre ça. Vas-y, montre-moi. Oh, la villa de fou, frère. C'est bien fou. Ça, c'est au Maroc, ça. Exactement. Écoutez, arrêtez de parler, prenez un billet, vous venez direct. Viens, on y va, vas-y, on y va. Frère, l'avion, tu commets ça ? C'est trop cher, c'est 1 000 euros par personne. La parole, c'est cher. Non, non, on peut pas, c'est 1 000 euros, c'est 1 000 euros, c'est trop cher. Mais au pire, vous pouvez venir en moto, parce que si ça coûte moins cher, moi, je peux en faire. On paye juste l'essence de la moto ? On paye juste le fait de passer par les péages ? En plus, c'est prêt à tester. Mais toi, Nadim, t'as déjà fait de la mini-moto ? Non, jamais. Bah c'est bon, tu sais quoi, on va venir en mini-moto, Nadim, et tu vas faire de la mini-moto avec nous. Les gars, on va rejoindre au Maroc, les gars, on va faire une déligerie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la douane en mini-moto, entouré de policiers. Mais avant d'en arriver là, voici tout ce que j'ai parcouru. Vous avez capté, je dois aller jusqu'au Maroc en utilisant uniquement ma mini-moto. Mon but, rejoindre mes amis les démonnexions dans une villa de luxe et apprendre à faire de la moto à Nadim. En voiture, partir de France au Maroc, c'est plus de 24 heures sans s'arrêter de rouler. Et en mini-moto, c'est 4 fois plus, soit 4 jours d'affilée. C'est parti, je suis dans ma ville de départ. Et aujourd'hui, je vais partir en mini-moto pour aller rejoindre le Maroc entièrement avec cette mini-moto. On va répondre à la question 2, est-ce qu'il est possible d'aller jusqu'au Maroc uniquement en mini-moto ? On va démarrer le mot tout de suite et partir. C'est parti ! C'est parti les gars, on a mis l'essence, on y va. Je dois faire les 1500 km qui séparent la France au Maroc entièrement en moto. Je n'ai pas le droit de monter ni dans une voiture, ni dans un train pour aller plus vite. Le seul moment où je n'avancerai pas avec ma moto, ça sera pour traverser la mer qui sépare l'Espagne du Maroc. Pour ma sécurité, une équipe de production me suit tout au long du trajet, au cas où je me blesse gravement. Je me fais écraser ou que la police m'arrête. Parce que oui, c'est totalement interdit de rouler sur des grandes routes avec cette mini-moto. Là, je n'ai même pas roulé 10 km la famille et déjà la première galère, mon pneu vient de crever. Je vais vous montrer ça tout de suite la famille. Genre, regardez là comme ça, vous voyez, il est à plat en fait. Je pense que vu que je suis encore dans ma ville, je peux appeler quelqu'un pour qu'il vienne m'aider. Là, je ne vais pas appeler mon mécanicien à moi pour qu'il vienne me changer les pneus en 2-2 et on continue la route. 10 km, première grosse galère. Les gars, je viens de me décaler pour ne pas me faire écraser par les voitures. J'ai appelé Paquito, mon mécanicien, pour lui dire de m'amener un pneu. De 1, il n'a pas pu venir et de 2, il n'avait pas du tout de pneu pour changer ma moto. Donc les gars, heureusement, j'avais tout prévu. Je suis sur le côté de la route et regardez ce que j'ai ramené avec moi, les gars. Une bombe anti-crevaison, les gars. C'est une sorte de mousse, les gars, et ça va rentrer dans mon pneu pour remplir le pneu et que ma roue ne soit plus crevée. Les gars, je crois que j'ai mis un petit peu trop de mousse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les gars, c'est que le pneu, si j'appuie bien dessus, c'est de la pierre. Donc je peux repartir direction le sud de la France, l'Espagne et le Maroc. C'est parti. Jamais de ma vie, j'aurais pensé faire un challenge aussi gros que traverser 3 pays entiers en mini-moto. Car oui, pour ce challenge, je vais devoir traverser la France, l'Espagne et le Maroc. Mais également chaque douane qui sépare ces pays avant de rejoindre la team des monnexions dans la villa. Les premiers kilomètres en moto sont vraiment tranquilles. Je sais que c'est impossible pour moi de prendre l'autoroute, donc je dois prendre uniquement les routes de campagne. Et ça, ça me fait perdre beaucoup de temps. Malgré ça, je continue mon chemin en avançant au maximum, en passant par les champs. Et je roule près de 5 heures pour arriver à ma première destination qui est Montpellier. C'est la première grande ville de mon parcours et en même temps mon premier face à face avec la mer que je vais devoir longer tout le long de mon aventure. La vérité, c'est qu'après avoir fait 5 heures de route et plus de 7 remplissages d'essence, j'avais déjà des douleurs au dos et une fatigue qui commençait à arriver. Là, les gars, je suis arrivé enfin à une station, les gars. J'avais presque plus d'essence. Là, les gars, je suis au moins à la 12e, 13e station. Et à chaque fois, les gars, je remplis un réservoir entier avec de l'huile et de l'essence. Comme ça, les gars, j'ai plus besoin de m'arrêter à chaque vide comme la dernière fois. Les gars, l'huile est dans mon dos. Je vais vous la ramener tout de suite. Les gars, on a de l'huile pour moto, les gars. A chaque fois, je m'en mets dans ma moto et ensuite, je reprends la route. Je vais mettre de l'essence, plus de l'huile. C'est parti. Alors, j'ai roulé et je suis tombé dans le moment que je redoute le plus pour ma sécurité dans ce genre de voyage, la nuit. Le problème, c'est qu'il peut m'arriver énormément de choses pendant la nuit en roulant en mini-moto. Les voitures ne me voient pas de jour, alors de nuit, c'est la mort assurée. Je peux croiser des gens très bizarres, voire même dangereux, qui veulent me prendre ma moto. Et surtout, la fatigue qui commence à me piquer les yeux fait qu'à tout moment, je peux m'endormir et faire un accident. Mais si je dors maintenant, je n'arriverai jamais à temps comme je l'ai promis au démonnexion et surtout à Najim. Après avoir roulé en longeant la côte, je tombe sur le port de Sète. Et depuis ce port, on peut prendre le bateau pour aller directement au Maroc. J'aurais pu rouler jusqu'ici, prendre le bateau maintenant et arriver au Maroc et le carême serait fini. Là, les gars, je viens d'arriver au port de Sète. C'est le premier port dans le sud de la France où on peut prendre directement le bateau pour aller directement au Bled au Maroc, les gars. Il y a des panneaux carrément avec des écritures arabes, les gars. Ça annonce bon signe pour la vidéo. Nous, on va aller jusqu'au Maroc, les gars. Malheureusement, les gars, il y a un gros problème. C'est qu'il est impossible pour moi de prendre le port à ce moment-là, les gars. Parce que déjà, de une, le premier bateau, c'est demain matin. Et de deux, les gars, le tarif, les gars, c'est 2300 euros. Le prix du billet, il est vraiment super, super trop cher pour moi, les gars. Donc, c'est impossible pour moi de prendre le port de Sète. Et je vais devoir continuer ma route pour prendre le port qui vaut le moins cher, c'est-à-dire au sud de l'Espagne, pour payer encore moins cher. Je suis commencé à être KO, les gars, mais pour le moment, ça va. J'ai donc repris la route sans prendre le bateau et j'ai continué direction Perpignan en passant uniquement par les routes nationales de campagne pour ne pas me faire choper par la police. Le temps passe vraiment lentement à moto, mais j'avance petit à petit. Là, les gars, il est actuellement 2h30 du matin et je ne suis même pas encore arrivé à la frontière espagnole. Je suis encore à Narbonne, c'est proche de la frontière espagnole. On peut apercevoir quelques petits palmiers. Je suis avec ma moto, les gars, et je peux vous dire quelque chose, c'est absolument, les gars, la galère. Je commence vraiment à fatiguer, 2h30 du matin, les gars, mes yeux commencent à être vraiment KO, les gars. Mais heureusement pour moi que j'ai vraiment pris avec moi mon arme secrète, la famille. Ça va être un pack de Red Bull qui est juste ici, les gars. Ensuite, les gars, mon autre arme secrète, la famille, j'ai pris tout simplement du café au cas où si j'ai vraiment, vraiment sommeil. Et pour finir, la famille, 1kg d'orange. On m'a toujours dit que si je prenais des oranges avant de dormir, je n'allais pas du tout dormir. Donc, les gars, il y a 1kg entier d'orange. Et au cas où, à chaque fois que je serai fatigué, je prendrai des oranges, du Red Bull ou du café. Comme ça, je pourrai tenir toute la nuit. Parce que, les gars, si je m'arrête pour dormir dès maintenant, c'est totalement mort. Je suis en Narbonne, il faut que je trace sans m'arrêter, les gars. Là, les gars, mes yeux, tant qu'ils sont encore réveillés, je peux continuer à avancer avec la moto et continuer à faire mon petit bout de chemin, les gars. Jusqu'à arriver, enfin, en Espagne et après au Maroc. J'ai bien dégommé un Red Bull, je suis prêt à repartir. Let's go, je démarre mon moto et je repars. J'ai direct éteint mon moteur parce que, la dernière fois que j'essaie de passer en moteur, ils sont arrivés, ils m'ont mis la lampe torche et ils m'ont direct sauter dessus, les gars. Limite, c'était à deux doigts de m'insulter, vu que je suis arrivé en moto. Donc là, les gars, j'ai appris de ma leçon. J'arrive, moteur éteint, je vais marcher jusqu'à la douane et on va voir comment ça se passe. Là, le seul problème, les gars, c'est quoi ? C'est que j'ai les yeux actuellement complètement rouges. À cause de la fatigue, mais eux, la douane derrière moi, ils peuvent à tout moment croire que j'ai consommé quelque chose, que j'ai fumé quelque chose. Alors que j'ai absolument rien fumé, les gars. Je vais essayer de fermer mes yeux ou de passer avec la casquette comme ça à l'endroit, comme ça au moins les gars je passe, sans qu'ils voient mes yeux. On va avancer jusqu'à la douane, let's go. Je suis arrivé presque à la douane, vous vous rappelez sûrement de ce panneau, la famille. C'est un bon petit panneau Espagne, les gars, qui indique qu'on arrive en Espagne, la famille. La douane, l'équipe, elle est juste derrière moi, la famille. Et j'ai l'impression qu'à personne. La dernière fois qu'on est arrivé, à ce même endroit, ça nous a couru dessus avec une lampe torche. Et là, les gars, j'ai l'impression que c'est vide. Il y a juste une sorte de lumière verte qui veut peut-être dire qu'en gros, on a le droit de passer comme ça. Et que tout le monde dort, donc on a le droit de passer, les gars. La dernière fois que j'étais passé à la douane, on était passé assez tôt, à 23h30. Sauf que là, les gars, c'est 4h du matin. Donc peut-être que ça veut dire qu'il n'y a absolument personne à 4h du matin. Donc je pense que je vais essayer d'attenter de la passer complètement en allumant la moto. Et ce sera la première douane que je vais passer en ayant le moteur allumé comme une voiture, les gars. Et franchement, si les flics sortent, ça va être la fin de la vidéo dès maintenant. Let's go ! La douane franco-espagnole m'ont laissé passer. On est vraiment sur la bonne voie pour réussir à rejoindre la team Demonexion. J'avais les yeux complètement rouges à cause de la fatigue. Mais au final, ils n'ont pas posé problème et m'ont laissé passer. C'est une première étape de réussite dans cette grande aventure. Mais c'est vraiment important pour moi. Parce que si un policier n'importe lequel me prend ma moto, je me retrouve à pied. Et je peux dire au revoir à Nadim, à Demonexion et à la Villa de Luxe qui m'attend au Maroc. Les gars, je suis passé pour la première fois, les gars. Je ne stressais pas du tout cette douane parce que j'ai déjà passé une première fois. Mais là, les gars, c'est encore plus simple. Il n'y avait absolument personne qui m'a contrôlé à la douane, les gars. La route, les gars, elle a l'air assez hardcore, la route qui m'attend. Mais il va falloir le faire, les gars. En tout cas, la première douane, elle est passée vraiment crème. Il n'y avait aucun douanier qui m'a posé problème. Il n'y avait même pas de douane, je crois, en fait, ici, en train de dormir. Donc, les gars, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je pense que la douane marocaine, ça ne va vraiment pas être pareil. Les gars, il s'est passé une dinguerie. Je ne suis même pas à 5 mètres d'une station d'essence. On est complètement en Espagne. Et là, d'où, les gars, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez-moi ça, les gars. La chaîne, elle vient de se fracturer. Elle ne s'est pas pétée, en fait. Je viens de me rendre compte d'un truc, les gars. En fait, la moto, je suis en train d'accélérer. D'un coup, elle a fait un gros bruit comme si elle allait exploser. Donc, je me suis dit, surchauffe. Le moteur, il va tout péter, il va exploser, ça va être chaud. Et au final, je vois derrière moi. Et la chaîne, elle était comme ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est pas la chaîne, elle a pété. C'est tout simplement que la chaîne, en fait, elle s'est déclipsée de l'arceau de chaîne. Si je n'arrive pas à remettre la chaîne maintenant, je devrais attendre qu'un mécanicien vienne en Espagne jusqu'à un minimum demain 9h du matin. Donc, je perds 5h ou 6h de route. Je refais tout ça pour rien, peut-être. Les gars, c'est chaud. Les gars, j'ai dû appeler mon équipe de production en urgence. Je leur ai passé un petit coup de Toki-Walki, les gars, pour qu'ils viennent m'aider. Il est 4h50 du matin, les gars, on est fatigués. On doit réparer une chaîne parce qu'elle a cassé. On a compris le problème. Je viens de dérailler en mini-moto. Quoi, c'est bon, vous avez réussi, les gars ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Normalement, les gars, soi-disant, ils ont réussi. Les mains sont noires. Ok. Là, la chaîne, elle est remise ou pas ? Normalement, on dirait qu'elle est remise. Ok, en fait, les gars, là, de base, ici, ça ne s'est pas pété. Mais en fait, c'est ici. Vous allez voir ici, en fait, il y a un petit pignon à l'intérieur. Et ce petit pignon, il a sauté. Du coup, les gars, ce qui fait qu'en fait, j'ai réussi à dérailler en mini-moto. Ce qui est très, très rare. Mais ce qui arrive, j'ai accéléré d'un coup. Et un accélérant, j'entends de vous. Non, non, non. J'ai cru que j'avais fait une surchauffe du moteur et que c'était finito pour moi, la vidéo. On reprend la route, c'est parti. Je roule sur des routes espagnoles et c'est complètement différent. Je sens qu'on a changé de pays et c'est plus du tout pareil. Je suis dans les montagnes juste avant la Jonquera et les routes font vraiment flipper. Elles ne sont pas du tout éclairées. Je n'ai aucun phare et je risque de me faire percuter à chaque instant. Il y a une chose que je kiffe quand j'arrive en Espagne, c'est prendre un petit déjeuner et me régaler. Les gars, je viens d'arriver à la Jonquera, la ville la plus connue dès qu'on arrive en Espagne. Je suis entièrement en mini-moto. Et les gars, regardez mes yeux. Je suis complètement mort, les gars. J'ai roulé toute la nuit. Je commence à entendre les oiseaux. Ils commencent à faire jour, les gars. Ce qui signifie que j'ai roulé toute la nuit. Je vais continuer à rouler. Mais avant ça, les gars, une petite pause s'impose. Je suis obligé, les gars, de manger quelque chose. Les gars, je me suis pris des petits chips dans mon sac. Un petit sang de chaotons, vous connaissez les bails. Et des sortes de kinder, les gars. Géant. C'est parti, les gars. Je vais manger, je vais me rassasier. En fait, les gars, le Red Bull ne marche plus. L'Orange ne marche plus. Plus rien ne marche, les gars. La chose qui peut marcher pour me redonner de l'énergie, c'est d'agrailler à manger, les gars. Et j'ai continué mon chemin jusqu'à la première grosse ville d'Espagne que j'ai pu atteindre en moto. C'est Figueres. Une petite ville que j'ai atteinte pour mon premier lever du jour. Et à ce moment, je regrette juste quelque chose. C'est de ne pas avoir pris le temps de dormir quelque part pour reprendre un maximum de force pour ma journée. Là, l'équipe, je viens tout juste d'arriver dans la ville de Figueres. On est actuellement 7h du matin. Et je peux vous dire que les gens commencent à se lever et qu'ils commencent entièrement à être la matinée, les gars. Je vais continuer à rouler en essayant d'atteindre Barcelone au plus vite possible. Les osos se lèvent. Ma moto, les gars, elle n'en peut plus. Donc, je pense, les gars, que je vais rester ici 5-10 minutes de temps que la moto déchauffe un petit peu parce que là, elle est vraiment chaude. Après, je trace direction Barcelone, les gars. C'est parti. Là, je suis arrêté dans une ville entre Girona et Figueres. Je me suis arrêté dans une ville au hasard, les gars. J'ai pris un petit déjeuner. Les gars, comme petit déjeuner, j'ai pris un pain au chocolat espagnol. La famille, il est comme ça. Regardez-moi ça, les gars. C'est pas du tout comme en France, les gars. C'est des pains au chocolat spéciaux. Et les gars, je peux vous dire quelque chose. C'est une dinguerie, je pense. Il est fourreux au chocolat, les gars. Ça me remonte un petit peu en termes d'énergie parce que là, les gars, je suis mort en termes d'énergie. J'ai pas dormi de la soirée. On va essayer de se donner rendez-vous à Girona. On va rouler, on va rouler, on va rouler. Et à Girona, je pense que j'essaierai de prendre un repas de midi. J'aurais vraiment dû dormir, je pense. J'ai fait la pire erreur de ma vie c'est de ne pas dormir. Là, les gars, je viens d'arriver en plein milieu d'une ville. Je sais même pas c'est laquelle, les gars. J'ai jamais eu autant chaud. Le ciel, il est un petit peu gris, mais il fait vraiment super chaud. Je crois qu'il va faire 40 degrés, je transpire à mort. Et si je peux vous dire quelque chose, les gars, c'est vraiment, vraiment que j'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Dès que je roule, carrément, je fais des hallucinations. En fait, des fois, je crois que c'est des animaux qui passent sur la route. En fait, c'est des ombres des voitures. Et du coup, j'ai l'impression que c'est des animaux qui passent sur la route. Et ça me fait faire des trucs de fou. Plusieurs fois, j'ai failli me manger en moto, j'ai failli me blesser et tomber. Là, je suis après Figueres. Je sais même pas si je suis encore arrivé à Girona, mais les gars, il fait vraiment trop trop chaud. Je suis en train de crever de chaud. En même temps, il y a la fatigue, la fatigue, plus la chaleur. Ça fait vraiment une dinguerie, les gars. Je vais continuer ma route, mais c'est vraiment chaud. Là, les gars, je crois que j'ai plus d'essence. Je suis pas sûr que soit j'ai plus d'essence, soit j'ai une panne de je sais pas quoi. Mais les gars, là, c'est chaud. Là, je suis en plein milieu de Girona et il fait super, super chaud. Et je sais pas si j'ai de l'essence ou pas. En fait, je pense que c'est vraiment une panne. L'essence, les gars, elle est remplie à ras-bord, ce qui signifie que c'est même pas l'essence. Je crois qu'il y a une panne dans la moto. Les gars, je crois que la durée t'as sorti ma moto. Je sais pas du tout comment faire. On est en plein Girona. Et qu'est-ce qu'il fait chaud, les gars. Je crois qu'il doit faire actuellement 40 ou 47 degrés, les gars. Je suis au milieu des champs. Comment faire avec cette moto, les gars ? La durée t'as vient de sauter. Je vais devoir faire un petit peu de mécanique, changer la durée, le temps que tout ça se passe bien. Et ensuite, les gars, ça va être à la galère. Donc, les gars, c'est parti. Un petit peu de mécanique. Il faut que je change entièrement la durée de la moto parce qu'elle a sauté complètement. L'essence, elle coulue par terre. Et après, je serrerai de redémarrer pour continuer mon chemin. Là, les gars, je viens d'arriver enfin à Girona. Il est actuellement 13h30, l'équipe. Et on n'est pas encore à Barcelone. On est presque à Barcelone. On a presque fait, je pense, la moitié du chemin. Et là, les gars, j'ai mon bidon. Il y a une chose dont je suis préféré aujourd'hui, c'est que j'ai pris un bidon d'essence. Et en fait, à chaque fois, grâce à mon équipe qui me suit, je peux remplir un bidon d'essence plutôt que de m'arrêter 50 fois. Et ça, ça me fait gagner énormément de temps parce que de une, j'ai plus de poids d'essence et de deux, j'ai tout le temps un bidon avec moi mélangé à l'huile qui fait que je suis vraiment bien, les gars. J'ai même plus besoin de ma rétostation d'essence. Pour faire Paris-Londres, j'ai dû faire au moins 50 voire 55 pleins. Et là, les gars, je vais pas vous mentir, depuis ma vie de départ jusqu'à presque Barcelone, j'ai dû faire maximum 5-6 pleins, les gars. Donc, c'est vraiment le top. Du coup, les gars, je vais trouver un endroit où manger après Girona jusqu'à arriver à Barcelone. Et après, les gars, dès que je voudrais bien manger, je pense que je vais tracer ou peut-être je vais attendre jusqu'à Barcelone, je sais pas, les gars. En tout cas, je suis avec la mini-moto et ça passe vraiment bien. Les gars, je comprends même pas c'est quoi l'essence, les gars. P8, 98, A+, anormal. Il y a du gazole, il y a du diesel. En Espagne, c'est pas du tout pareil qu'en France. Il y a une couleur rouge, une couleur jaune. C'est vraiment n'importe quoi. Là, les gars, je viens de m'arrêter. Un espagnol venait de me parler et franchement, les gars, il était choquant en voyant la moto. C'est vraiment un bruit, il m'a dit montre-moi comment la moto marche. Donc, les espagnols, franchement, pour le moment, c'est des bons. Les gars, il fait trop chaud. On continue la route, c'est parti. Je suis enfin arrivé à Barcelone, une des plus grandes villes d'Espagne. Je ne pouvais pas passer par l'Espagne sans m'arrêter voir ses commences en Barcelone. Et je peux vous dire que c'est une dinguerie. Là, les gars, je suis actuellement à Barcelone avec ma mini-moto à la famille. Et là, je peux vous dire quelque chose de l'équipe. Je suis arrivé devant un grand building et je vais tracer tout droit Barcelone, Barcelone, Barcelone. Il y a vraiment des pannées de partout, les gars. C'est vraiment stylé, Barcelone, en vrai de vrai. Avec ma petite moto, les gars, je vais continuer à tracer. Direction, je vais longer toute la côte de Barcelone jusqu'à remonter, direction, les gars, le sud de l'Espagne pour arriver au Maroc. Les gars, je me dis que si je m'arrête là, à la plage de Barcelone, pour casser une petite tête, tirer un petit plongeon, je serais obligé, les gars, d'arrêter. Et au Maroc, les gars, je vais arriver complètement en retard et je ne pourrais pas profiter de la piscine avec mes amis. Donc, je dois tracer, les gars. Barcelone, c'est la folie, mais il faut tracer, il ne faut plus s'arrêter. Et on va descendre direction Valence, les gars, pour arriver à l'heure au Maroc. Il y a un bateau qui m'attend. Et là, si je perds une demi-heure, une heure à la plage, ça va être fini. Barcelone, c'est vraiment la folie. Avec ma mini-moto, je suis passé au bord de la plage magnifique, mais également du stade de l'équipe de foot préférée de mon petit frère Mini Crypto, le stade du Barça. Je suis en mini-moto et je viens d'arriver directement devant le stade du FC Barcelone, le club de foot préféré de Mini Crypto. Les gars, j'ai trop envie de prendre un souvenir. À tout moment, je peux croiser un joueur de foot, Gundogan, Dembele, qui sort de son entraînement, les gars, et qui vient me dédicacer la moto. Parce que oui, la première chose que je fais si je croise un joueur de foot, c'est lui dire, prends un stylo et fais-moi une dédicace sur ma mini-moto qui va au Maroc. On va continuer la route direction le sud de l'Espagne. Il faut que j'arrive avant ce soir à Valence. Je pense que je vais arriver à la minute, une heure du matin. C'est parti. Cheikh la moto et vous voyez en fait que je longe l'autoroute. Là, juste derrière moi, c'est l'autoroute. Il y a vraiment des camions qui passent à 200 km heure. Il fait vraiment, vraiment, vraiment super, super chaud, la famille. Je suis à deux doigts, mais il va nourrir tellement il fait chaud, les gars. Le chemin, regardez comme il est bizarre, les gars, le chemin. Donc, on va continuer la route, les gars, jusqu'à Valencia. C'est vraiment l'Espagne, les gars. On continue jusqu'à... Bon, là, il y a une eau, frère. Vous avez entendu, l'équipe ? À côté de l'autoroute, elle a crié. Bon, les gars, je vais continuer en moto. Je me traite tout de suite, c'est parti. En fait, il va faire un contrôle de toute la voiture, plus contrôle d'un jeté, je vous le dis, les terrains. Les gars, là, je viens de me faire contrôler par la police. Ils viennent me mettre sur le côté en moto et ils repartent, les gars. Franchement, les gars, c'était chaud. Je suis complètement en droit de repartir parce que ma moto, en fait, elle est légale en Espagne. C'est parti, la famille. Je peux me tailler. Les gars, à force de rouler, je suis arrivé dans un endroit où il y a la mer juste en bas. Ça a l'air d'être vraiment incroyable et exceptionnel en termes de vision. Donc, je vais descendre avec la moto. Et ensuite, dès que je suis descendu, les gars, je pense que je vais descendre à pied parce que les escaliers, ils sont vraiment hardcore. Dès que je suis descendu, je vais essayer de voir un petit peu commencer au bord de l'eau. En roulant petit à petit, la fatigue m'a mis vraiment KO. Et j'ai arrivé même plus à tenir le guidon de la moto. Alors, sans m'en rendre compte, je suis arrivé dans le plus bel endroit que j'ai vu jusqu'à présent. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais cette plage est vraiment incroyable. Les gars, je viens de m'arrêter au bord de la plage avec ma mini-moto. Et je peux vous dire quelque chose, je n'arrive pas à faire un pas de plus. Je me suis allongé ici. Carrément, on est dans des escaliers, la famille. Je vais faire une petite sieste d'environ 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, je repartirai. Là, les gars, le bruit des vagues et tout, ça va me faire dormir, c'est sûr. Je vais dormir 10 minutes. Et après, je me réveille et je reprends la route direction Valencia. Je me suis arrêté dans cette plage. La plage, elle est tellement belle que c'est obligé, les gars, qu'il faut que vraiment, je m'arrête un petit peu, les gars. Faut que je me repose. Regardez, il fait nuit. Ça fait au moins environ 2 jours, je n'ai pas dormi. Je suis obligé, les gars, de m'arrêter là, les gars. C'est parti. C'est la galère. Je suis grave en retard et si j'ai que 5 minutes de retard, le bateau qui est censé m'amener moi et ma moto d'Espagne au Maroc ne me prendra pas. Je suis cuit, faut que je bombarde. Plus le temps pour manger, plus le temps pour la plage, plus le temps pour rien. Je dois tracer en moto et ne plus m'arrêter. J'ai dû tracer au maximum pour arriver à la prochaine rentrée au plus vite. Valentia. Là, les gars, je viens d'arriver enfin à Valence. Je suis complètement éclaté. Je n'arrive plus à faire un pas de plus et là, je ne vais pas faire la même erreur qu'hier. Hier, je n'ai pas dormi du tout durant toute ma nuit et ça a été la pire chose que j'ai choisi de tout mon trajet. Là, il faut que je dorme. Donc ce soir, je dors. J'ai choisi ce banc comme les gars, qu'un cas qui n'a pas de maison. Et là, les gars, je vais sortir mon sac de couchage. Cette fois-ci, j'ai pris des précautions. Je ne vais pas dormir sur le banc mais je vais dormir sur mon sac de couchage entièrement fait spécial pour dormir dehors. Les gars, j'ai mon sac de couchage. Je suis prêt à passer ma première vraie nuit. Je pense que j'aurais vraiment dû faire ça hier. J'ai fait l'erreur de ne pas dormir et ça a été fatal. Aujourd'hui, j'ai failli me planter. J'ai rencontré des chiens sauvages. Que des conneries, les gars. Mais là, cette nuit, je dors bien. Le problème quand on dort comme ça dans la rue et qu'on n'a absolument rien, les gars, qu'on dort avec sa moto, des choses de valeur, il y a une moto, des caméras dans mon sac, il y a un drone, il y a beaucoup de choses, les gars. C'est qu'on peut vraiment, vraiment se faire voler à chaque moment de la nuit. Tu prends ma GoPro, tu prends toutes mes affaires, ma caméra. Donc là, les gars, je suis obligé d'avoir quelque chose sur moi pour cette vidéo. J'ai pris un truc assez particulier. J'ai pris tout simplement avec moi un fumigène, les gars. Ce fumigène, il sert à une seule chose. C'est que s'il y a un groupe de personnes ou une personne qui veut venir me voler ma moto, me voler mes caméras ou tout ce qui, tout mon téléphone, ma sacoche, tout, je balance le fumigène par terre, ça fait un gros écran de fumé comme dans les jeux vidéo et ça me permet de me barrer en courant avec toutes mes affaires. Il y en a plein qui vont me dire mais pourquoi t'as pris des armes, pourquoi t'as pris des couteaux, pourquoi t'as pris carrément des pistolets ? Les gars, on passe deux douanes, la douane franco-espagnole mais on va également passer à la douane marocaine-espagnole, les gars. Et si j'ai quoi que ce soit d'illégal sur moi dès que je passe la frontière, ils vont me refuser la frontière et ils vont m'envoyer en garde à vue. Et ça, les gars, c'est impossible parce que sinon, j'arriverai jamais à temps au Maroc si je prends une garde à vue à cause d'un petit couteau comme ça dans ma sacoche. Rouler de nuit, c'est fini pour moi. Je perds pas de temps, j'ai mon sac de couchage et je dors à même le sol. Il est 4h du matin et j'ai jusqu'à 7h pour dormir. Ce qui fait 3h de sommeil et pas une nuit de plus. Et je devrais reprendre la route pour arriver à temps à la villa. Soit je vais mettre la casquette mais le problème, c'est que les gars, si je mets la casquette sur mon oeil, ma fête, à tout le moment, il y a quelqu'un qui vient avec un couteau ou quoi pour me planter et j'aime pas le voir, les gars. Je vais mettre quand même la casquette, les gars, parce qu'avec la lumière comme ça qui est surpuissante, c'est impossible que j'arrive à dormir. C'est impossible. Enfin, une pause bien méritée. Je dors, mais je dors que d'un seul oeil. Je suis à l'affût au cas où si ça veut me faire pendant mon sommeil. Les 3h de sommeil passent comme 3 minutes et je suis obligé de repartir à 7h pétante. Quand Nadim m'a proposé de descendre jusqu'au Maroc en mini-moto, je me suis dit que ce serait le voyage le plus simple. J'aurais juste allongé les côtes au bord de la mer avec toujours une bonne température, un petit cocktail si j'ai soif, etc. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Je longe pas les plages. La plupart du temps, je me retrouve dans des champs agricoles en plein milieu de l'Espagne. Les gars, je suis en train de dormir. Regardez-moi, il y a quoi derrière moi, s'il vous plaît ? Il y a des gens qui viennent. Je sais pas s'ils sortent de boîte ou quoi, c'est des Espagnols. Je serre, les gars. Je craque ma tête. Regardez-moi, j'espère qu'ils vont pas me parler. Hola, hola. Bien ? Oui, bien. Je peux pas dormir. Spanish, Valencia. Valencia. Valencia, Valencia. Valencia, les gars, on a Valencia en mini-moto, l'équipe. Et ils m'ont rejoint, je suis en train de dormir, donc c'est carré. Goodbye, goodbye. Les gars, vous voyez, je vous ai dit, les gars, on peut pas dormir. Là, ils rentrent de boîte ou je sais pas quoi. Pendant 10 minutes, ils m'ont parlé. Et à chaque fois, c'est comme ça, les gars. Ça veut dire, je peux vraiment pas dormir à un seul moment donné, les gars. Ils passent, ils veulent savoir la moto, combien elle coûte, la moto à combien elle va, ils veulent savoir si j'ai des caméras. En tout cas, les gars, eux, c'est des bons, mais les gars, des fois, il y a des gens, ils passent, ils sont vraiment malveillants et ça fait vraiment chauffer. Là, les gars, je viens de me réveiller. Je suis vraiment en retard de fou furieux. J'ai vraiment beaucoup dormi cette nuit, mais là, les gars, je dois vite fait partir. Donc, je mets mes chaussures au plus vite et je dois partir sur le sud de l'Espagne. Là, j'étais rêvé par le bruit des voitures, le bruit de la mer et tout. Il y a trop de bruit. J'avais trouvé des robinets et je comptais me brosser les dents, mais regardez-moi ça, les gars. Pas de brossage dedans pour moi aujourd'hui. Malheureusement, les gars, je pourrais même pas me laver la figure ou quoi que ce soit, mais bien heureusement pour moi, il y a la mer qui rattrape tout ça et je suis dormi au bord de la mer. Les gars, c'est reparti, on repart à Minimoto. J'ai bien dormi et on reprend le chemin. Regardez-moi cette vue, ça me donne trop envie de m'arrêter, mais je suis en Minimoto, les gars, et je ne peux pas m'arrêter en Minimoto. Donc, il faut que je trace. La vue, elle est incroyable, elle est magnifique et je repars, les gars. Là, les gars, je suis actuellement en bas de Valencia dans ce qu'on appelle le port de Catarroja. C'est un ensemble d'endroits où il n'y a que des champs et que des lignes droites. Et les gars, pour la moto de une, c'est la galère parce qu'il n'y a que des graviers, donc à chaque moment, je peux tomber. Mais surtout, les gars, c'est le pire endroit depuis le début où je suis arrivé en Espagne. Les champs, ça réunit tout ce que je déteste le plus. Les moustiques, la chaleur et l'humidité. Les gars, je suis en plein milieu des champs et je vais juste partir. Il faut que je trouve une route normale avec des gens normaux, tout normal, parce que là, les gars, je ne peux plus. Entre les moustiques, les chiens qui me course, les gens qui me regardent bizarrement, les gars, c'est les champs. Les gens, ils travaillent, ils sont énervés, ils ont vraiment le démon, les gars. Donc, moi, il faut que je parte. Je trace direction Alicante, on s'arrête plus qu'Alicante, on bombarde et c'est parti, les gars. J'enchaîne et j'arrive enfin à Cartagène, la dernière dure avant d'arriver au bateau. Le temps est contre moi. Plus j'avance et je me dis que je vais rater le bateau, mais également que je ne vais peut-être pas atteindre le Maroc. Je dois tout donner pour arriver à l'heure, donc je bombarde et mets l'accélérateur au maximum. Là, les gars, je viens d'arriver au port d'Almeria et Almeria, les gars, c'est pour les bateaux. Donc là, le bateau est juste derrière. Je suis avec ma mini-moto et on va devoir se diriger vers Almeria pour prendre le bateau direction le Maroc, l'équipe. On y va tout de suite. C'est parti, c'est vraiment chaud. On a vraiment galéré toute la journée. On a dû passer toute l'Espagne avec le soleil, avec la chaleur et tout. Je suis complètement mort. On arrive à la fin de la journée et je suis éclaté. La douane espagnole marocaine, c'est vraiment une des douanes les plus compliquées à passer et là, j'ai ma mini-moto. Elle se retrouve juste derrière moi, les gars, et la douane avec tous les gros bateaux. On va essayer d'aller rejoindre ça en mini-moto. C'est vraiment compliqué, les gars, à prendre. Mais est-ce qu'ils vont me laisser passer en ferry, en bateau, avec ma mini-moto ? On va voir ça tout de suite, les gars. C'est parti, on y va et on va demander au douanier est-ce qu'il me laisse passer ou non ? Imaginez si je fais tout ça pour rien. Imaginez si la douane me dit tout simplement non. J'imagine pas la déception de la team démonexion en apprenant que j'ai échoué ma mission. Les gars, j'avance vers la douane mais si j'arrive avec ma moto moteur allumé, c'est sûr et certain qu'ils vont me dire c'est mort, elle fait trop de bruit, elle passe pas au bateau. Donc je vais arriver tranquillement, moteur éteint et je vais ressortir une fête en disant qu'elle marche pas et que je vais juste prendre le bateau tranquillement. Suivez-moi. Les gars, c'est une zone entièrement sous vidéo surveillance. C'est-à-dire, si je démarre la moto un coup, je suis fini les gars, ça va direct amener les flics sur moi et il y a une zone où ils protègent ça par drone. C'est vraiment chaud. Les gars, c'est la police portuaire, c'est la police au port pour prendre le bateau. Je crois qu'il n'y a personne dans la cabine, les gars. Ça serait peut-être que je vais passer en moto sans qu'il n'y ait personne. Là derrière, c'est écrit embarquement ferry. C'est là où je dois aller pour qu'ils puissent me prendre en moto et pouvoir passer la douane. Je ne sais pas si j'allume la moto. Je me dis, si j'allume la moto, ils vont considérer ça comme un vrai véhicule et ils risquent de plus me faire passer. Mais si je vais sans allumer la moto, s'ils me disent non, au moins, ils ne m'enverront pas en garde à vue et ils ne penseraient pas que c'est comme si c'était un cross et que je suis en train de faire bordel. Les gars, il s'est passé une dinguerie. La moto n'était même pas allumée. Je suis dans le port où il y a les bateaux et mon pot d'échappement vient de se péter. Je ne sais pas tout ce que ça va faire, les gars. Ah, il était comme ça. J'ai essayé de le remettre pour que ça passe à la douane parce que plus la moto est en mauvais état, plus ils vont me dire que c'est mort, ça ne passe pas. Je continue et là, les gars, on va voir que c'est comment. Là, les gars, je suis arrivé juste devant la douane. Je ne sais pas si c'est vraiment la douane ou si c'est des gens avant la douane. Mais mon bateau, les gars, est juste ici. C'est le bateau blanc et vert et je dois prendre ce bateau en mini-moto. On va y aller tout de suite, les gars, et on va voir ce qu'ils vont nous dire. C'est parti. Oh là, je peux passer en moto, c'est possible ? Tu n'as pas passé, monter. Ouais, comme ça. Pas démarrer, pas démarrer. Je ne démarre pas. Tu peux passer ? Je suis le dernier et là, les gars, la douane a peut-être dit que je pouvais monter en moto. Je vais aller en moto jusqu'à la douane Les gars, c'est vraiment chaud. À tout moment, ils peuvent me refuser. Là, les gars, c'est la dernière étape pour monter directement au Maroc en bateau. J'arrive au bateau, les gars. Enfin, j'arrive. Enfin, j'arrive. Je ne serai pas me dire non. Les gars, j'ai enfin réussi à monter dans le bateau. Là, je suis entouré de voitures. Tout ici, les gars, il n'y a que des voitures et je suis enfin réussi à monter avec un mini-moto direction au Maroc en bateau. Ils m'ont laissé passer. Ils ne m'ont même pas cassé la tête. 10 sur 10, les gars. On va aller au Maroc en mini-moto. C'est parti. Je suis enfin arrivé à passer. Je me retrouve dans le bateau. Et je me dis un truc à ce moment précis. J'ai fait tellement de chemin, tellement de galères, mais également tellement de bons moments pendant cette vidéo. Avec de la volonté, on est capable de faire des choses que même dans nos rêves, on n'imaginerait pas. Les gars, le bateau va bientôt partir. Moi, je suis en mini-moto. J'aimerais trop l'allumer. Je suis en manque, les gars. Il faut que je l'allume, la mini-moto. T'as pas eu des petites lignes droites avec. Mais sur le bateau, les gars, je risque de me faire virer. Donc, je suis obligé de marcher comme ça à pied. Il y a des mini-bateaux au cas où, si on coule. Si on coule, les gars, la première chose que je rentre dans ce mini-bateau, c'est cette moto qui m'a permis de faire France, Espagne et bientôt Maroc. La poignée a la pété. La poignée a la pété en parole. Purée. Je t'ai écouté. La poignée vient de péter en direct. Comment je vais faire au Maroc pour rouler ? La poignée, elle vient de péter, les gars. C'est ce que le câble d'accélérateur, il est pété aussi. Là, les gars, je suis avec ma mini-moto sur le bateau. Ce qui signifie que je vais devoir bien arriver au Maroc. Ça, c'est passé vraiment comme sur des roulettes. La raison pour laquelle la douane n'a posé aucun problème, c'est tout simplement parce que la douane n'était pas avant le bateau. Mais c'est dès qu'on arrive au Maroc que là, on va voir la douane qui va nous demander qu'est-ce qu'on vient faire au Maroc. Donc là, tout le monde a été gentil. Mais dès qu'on va arriver au Maroc, ça risque vraiment d'être différent. Demain, une grosse journée m'attend en sachant que je viens de casser mon câble d'accélérateur. Donc demain, première priorité, trouver une solution. On se retrouve demain matin quand je me serai réveillé du bateau. C'est parti. Là, les gars, il est actuellement 7h du matin et on va bientôt arriver au Maroc. On arrive sur le port au Maroc. On a bientôt fait notre chemin et bien sûr, toujours en mini-moto. La mini-moto, elle est ici et on est prêt à arriver au Maroc, la famille. Le bateau est derrière et du coup, les gars, on va arrêter la mini-moto et tracer au Maroc jusqu'à Avila. On est un petit peu en retard mais il faut rejoindre les démonexions pour qu'il arrive tout ce que coûte pour après pouvoir profiter de la piscine et de la villa avec eux. Les gars, on vient d'accoster au Maroc en mini-moto et il y a déjà la police entièrement qui nous attend devant. Alors, sans attendre, je descends du bateau et à ma grande surprise, j'allais enfin passer une deuxième douane qui est la plus hard-core que je dois passer de toute l'aventure. Tiens-toi, tiens-toi, tiens-toi. Gomme dans le corps ? Oui, même dans le corps. Monsieur, c'est tiens-toi. Ah, ok. C'est triste ici. C'est juste de la fumée, c'est pas un pétard, hein ? Non, pas pétard, non. Là, les gars, vous l'avez compris, la douane m'a mis à poil et m'ont retiré mon drone pour communiquer avec mon équipe qui me suivait tout le long de mon aventure mais surtout le plus important, ma mini-moto avec laquelle je devais rejoindre la team des démonexions directement jusqu'à une villa au Maroc. C'est la première fois que je vois une douane qui est aussi hardcore et qui m'arrête absolument pour tout. Ils voulaient vraiment rien qu'on passe et ça m'a vraiment dégoûté. J'étais au bout de ma vie, les gars. J'ai fait Londres, la douane a rigolé dès que j'ai amené une moto. J'ai fait l'Espagne, la douane m'a mis une pression mais elle ne m'a rien dit. Et à peine posé un pied au Maroc qui m'ont déjà pris mon drone, mes Tokio-ki et ma moto. Alors, j'ai dû prendre directement un taxi direction la villa et là, les gars, je marche, je marche, je marche, je ne m'arrête pas de marcher jusqu'à arriver à la villa. Je ne suis plus qu'à quelques centaines de mètres mais je peux vous dire les termes, je pense que je vais dégoûter tout le monde. Je pourrais récupérer ma moto uniquement quand je repartirai du Maroc. Là, pour le moment, elle est bloquée. J'ai réussi France-Maroc en mini-moto mais je n'aurais pas réussi à découvrir le Maroc en mini-moto alors que je comptais faire plein de choses bien. Ah, c'est bon, les gars, c'est sûr, c'est là la villa où m'attendent des démonnexions. Regardez-moi ça, les gars, directement. La porte, elle est ouverte, les gars. Et franchement, les gars, la villa, c'est de la folie, en vrai. Elle est super spacieuse. Du coup, les gars, on va voir un petit peu s'ils m'attendent ou pas. Je vais les dégoûter parce que je sens ça arriver avec une mini-moto donc ils auront dû m'entendre et tout mais malheureusement, on va voir comment ça va être quoi la réaction. Je m'attends au pire, les gars. Les gars, je ne sais pas ce qui se passe, ils ne veulent pas me répondre. Ah, c'est bon, ils m'ont déjà en arrêt. Les gars vont voir sans moto. Je ne sais pas quoi leur dire. La douane, elle m'a fait péter tout ce qu'il fallait. Je n'ai plus de moto, ils m'ont tout pris. Donc, on va leur dire ça et je suis un petit peu dégoûté. J'espère que la villa, elle est vraiment bien parce que si la villa est vraiment bien, ça risque de me remonter de mon rang. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi, les gars ? Ça va ? Viens, tranquille, Nadim ou quoi ? Ça va ? Il est arrivé le frérot. Ça va ou quoi ? Je ne suis rien venu mais est-ce que vous vous rendez compte de quelque chose ? Il manque un truc. J'ai mon sac, regardez comme je suis sale et tout. Je ne vois rien dehors. Il n'y a rien, il n'y a rien, frère. Les gars, je me suis fait péter par la douane. Ils m'ont pris la moto, ils me l'ont laissé au dépôt, ils m'ont pris mes Toki-Walki, mon drone, tout. Le plus important, c'est que tu viennes, que tu kiffes mon ref, puis c'est bon. J'espère, les gars. T'as aussi ma villa, un petit peu, elle a l'air excellente. Elle a l'air incroyable. Le plus important, chez moi, c'est quoi ? C'est ça. Oh, la villa de fou, les gars. La villa, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Il y a la piscine, il y a tout, les gars. C'est incroyable. Je suis venu, les gars, je suis tout sale, les gars. J'ai galéré pendant 4 jours, mais malheureusement, pas de moto. Ça doit, ça doit, tu sens le saumon, là. Frère, je pue, je pue. Première chose à faire, aller prendre une douche, parce que les gars, j'ai vraiment galéré. Je viens d'arriver à la villa et si vous voulez voir la vidéo où je fais Paris-Londres en mini-moto pour une hoxtag, vous pouvez cliquer sur la tête de Najim qui s'affiche juste à ma droite, juste ici, l'équipe. On clique ou pas ? Ouais.